bonjour bonjour ok ok ça nous tire dessus très bien allez salut alors c'est un peu la guerre ah merde bon bah voilà alors on commence très très bien cet épisode bonjour voilà bonjour je sais pas viser alors on est en difficulté ghost on est sur ghost recon je ne sais pas ce que c'est le nom mais on est sur ghost recon ah c'est ça c'est ghost recon machin ah il faut me dire que t'es à terre ah mais je t'ai dit je me suis fait défoncer ah j'avais pas compris bon j'ai fait un petit peu de nettoyage tiens dans le cul toi donc bienvenue sur ghost c'est un jeu un peu chelou pour une bêta graphiquement il est un peu moche donc voilà et befort moi même et tan on s'est amusé hier soir écoutez on va vous présenter vous dire un petit peu nos impressions comment il tire sur mon drone en plus ouais tu as vu je pensais qu'il allait faire paf mais pas du tout non non c'est un drone invincible on va un petit peu nous dire enfin vous dire nos impressions qu'est-ce qu'on a fait de beau mais c'est pas possible on va pas être tranquille deux secondes ouais il est mort et malheureusement on ne peut pas recommencer enfin en tout cas on n'a pas trouvé comment recommencer la campagne qu'on a fini hier fallait en deux heures en prenant réellement vraiment beaucoup notre temps sinon je pense que en une demi heure une heure c'est fait franchement c'était très rapide et puis énormément de petites choses à dire donc on va faire ça petit à petit on va s'amuser vas-y je te laisse l'autre ok je fais du rollback le truc bah alors tu es presque ça voilà j'ai extrêmement du mal ok ils aiment bien viser alors vous avez deux modes de tir de tir de vue vous avez la troisième personne et vous avez la version visée complète qui est plutôt sympa mais bon il y a encore pas mal d'ajout à faire et notamment de notification de notification de règlement graphique ce qu'on est est que moi je suis en extrême et j'ai l'impression que c'est du bas c'est moche comparé à the division c'est moche bonjour je sens qu'on va se crasher mais non et de monter et on va se poser autre part on va voir le meilleur angle de vue et on va peut-être voir parler calmement parce que là on commence la vidéo je me fais tuer c'est magnifique il y a une explosion là bas ouais on va se prendre les écoutez on est très bien posé allez c'est parti on va essayer de faire un petit peu le ménage là c'est un petit peu laborieux en effet alors l'avantage qui vient c'est qu'on a le système de drones aussi qui est pas mal qui permet de vous voyager et de regarder ce qu'on a autour de soi il ya plein d'ennemis là bas on a un système de batterie aussi sur le drone raté touché qui est plutôt sympa il ya des améliorations à faire il ya il ya du potentiel mais pour l'instant il est un peu moche le jeu voilà ils nous vendent une bêta bêta fermée honnêtement c'est même pas à la hauteur de certains jeux steam qui nous présente aussi en bêta je qualifierais ça plus comme une alpha et même une pré alpha c'est évident il ya de quoi s'amuser mais en une demi-heure plus enfin c'est c'est trop trop léger on va dire il ya très beaucoup de bugs il ya beaucoup d'amélioration il faut 4gb de ram pour faire tourner en très élevé moi je n'ai que enfin 3gb de ram 4gb de ram cartes graphiques moi je n'ai que 3gb de ram et je peux vous dire que c'est moche et c'est vraiment moche le jeu tu t'as pas juré là dessus je suis sorti beaucoup trop vite ouais beaucoup beaucoup donc il ya du potentiel gameplay encore pas mal de choses à améliorer franchement il ya un petit peu trop de deux peut dire ça malgré que la difficulté là on s'est mis en gust en deux trois balles on se fait défoncer la tête mais littéralement je trouve ce ok ça tire même dessus très bien ce que ce que j'aime bien surtout sur le jeu je sais pas ce qu'il ya eu sur les autres ghosts comme ça mais comment s'il au niveau de la balle qui redescend ça je trouve ça vraiment magnifique au niveau de quoi j'ai pas la balle qui redescend avec la longueur quand on dit longueur ça veut dire que une fois la balle tirée en fait elle descend tu peux tirer le match avec la ouais je sais pas si je le verrai du coup mais en tout cas voilà c'est que j'ai visé le haut de la fenêtre et l'arrivée en bas de la fenêtre donc en fonction de la distance votre balle descend en altitude ah bah non c'est un civil fuck donc il ya encore des trucs à faire par rapport à la division au niveau du perso ce genre de choses le système de changement de vue est assez chiant parce que quand vous êtes dans un mur et vous passez dans l'autre mur des fois votre caméra change d'angle et je trouve ça vraiment chiant comme tout sinon sinon y'a quoi qui pourrait être chiant aussi oh je pense qu'on va voir ça au fur et à mesure du jeu non tu es obligé de faire le tour vous avez vu j'ai foncé dans le mur et la caméra a changé d'angle je trouve ça chiant de forcer ce ce genre de choses il appuie un dénemi sur la droite putain le nombre de bagnoles qu'il ya sinon les explosions sont plutôt sympa et quoi les les explosions ouais les explotants sont plutôt sympa les voies alors on a conduit des voitures ça j'ai connaissé just cause bah c'est pareil je vais essayer de mettre dans le coffre je ne peux pas mettre encore alors le bruit aussi il est nul à chier on est à 20 km heure on dirait qu'on y'a 400 g alors là ça va être très très marrant c'est parti alors il n'y a que lui qui peut tirer très bien le civile bah oui dégage civile tué non de civile j'ai pas rien moi ah j'ai plus de balle alors c'est ça aussi dommage alors heureusement pour parler un petit peu des armes rapidement on va tous trouver déjà ça c'est sûr je les tue pour parler des armes je pense je trouve après je n'ai jamais joué à un autre ghost recon je trouve que ça manque cruellement de balle et le chargeur est trop petit malgré qu'on puisse l'améliorer on va vous montrer ça tout de suite l'améric puisse améliorer on va voir l'art de compétence du coup on a tué tous les ennemis où est-il parti monsieur était fort je suis là je pense qu'on peut ouvrir un petit peu ce cool salut salut donc je pense que tu peux ouvrir un petit peu cet arbre alors pour parler de la map personnellement je la trouve petite d'un côté mais assez géante quand même voilà un petit peu le truc sachant que à partir du centre pour aller aux extrémités il y a 12 km environ donc ça fait 24 km au carré de map après nous avons l'arbre des compétences on a des points attribués on a des points de compétences à aller chercher un petit peu sur toute la map les points de comment les points là c'est de carburant de soins de satellites et de bouffe c'est pour augmenter en fait c'est une valeur du jeu pour pouvoir acheter des compétences alors comment est ce qu'on les a ces fameux points en les cherchant sur la map en les cherchant directement sur la map on a des petits points ici qui se trouvent là des points de compétences servent à acheter des compétences dans l'onglet du même nom voilà ils n'ont pas été plus rapide on explore la map et puis il faut aller récupérer ce qu'il faut nous avons aussi des convois des convois tiens si tu en veux un je me dirige justement voilà ce qu'on voit là une fois sécurisé en fait va nous reporter 2500 points de médicaments donc les médicaments c'est le petit plus et en fonction de ça après on va pouvoir acheter du coup des améliorations comme par exemple un lance-grenade mais il faut avoir trois conditions que vous avez là c'est chiant ça voilà là par exemple j'en ai qu'un seul ici alors qu'il en faut trois vous pouvez améliorer votre arme le drone le matériau les matériaux physiques les squads c'est sympatoche et les appuis rebelles que j'ai pas forcément toujours testé moi ce que je trouve le mieux c'est l'arme et éventuellement le matériel pour pour ce qu'il faut dans plusieurs modes de de vision si on a la vision putain c'est moche la map une fois que tu reviendra le jeu ouais on a le le mode de visée nocturne thermique qui est pas mal aussi et vous pouvez entendre le son qui est assez bizarroïde vas-y alors niveau précision je suis une brêle la preuve niveau des balles on n'a pas beaucoup voilà t'entends même pas les voitures qui se retournent voilà notre voiture fume on a l'impression de faire des dérapages de 300 km de long donc il ya beaucoup de choses à régler dans cette bêta vas-y dépense le chauffeur je passe à hauteur ok très bien ok d'accord on se casse ah putain non 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 c'est pas possible non putain c'est bon ça va vous tenez le coup non reviens là il ya un camion chargé de médicaments en plein milieu du convoi on va l'intercepter ah oui d'accord en plus il ya un convoi qui se refait juste à deux secondes après quoi ça va c'est plutôt vous voyez je tire vraiment la balle avant et elle arrive seulement deux secondes après donc c'est plutôt sympatoche pour ce qu'on voit malheureusement donc la bêta n'a assez courte au niveau de la map finalement les missions sont un petit peu redondante aussi dans la bêta j'ai toujours quasiment la même chose mais avec moi dans la voiture oui je suis avec toi donc là on va se chercher quoi monsieur des portes c'est un petit pistolet avec un engrenage pistolet engrenage je sais pas alors c'est soit une pièce d'armée reçoit une nouvelle arme un nouvelle arme on peut les ramasser sur les manière les ennemis tués ou vous pouvez les trouver comment dire sur les caisses d'armes ils sont indiqués sur la map donc en fait vous n'avez qu'à placer votre point et aller chercher les armes que vous voulez le mieux ce serait de mettre un petit peu d'interrogation pour ne pas qu'on va garder un petit peu la surprise de ce que vous allez trouver mais bon voilà on dit que la conduite est nulle à chier c'est pas pour rien je me croyais dans juste cause ouais mais juste cause au moins tu sais que le niveau conduite c'est pas ça a vu c'est là où il ya plein d'ennemis c'est pas mal salut voilà voilà merci d'avoir crié petite fille et juste de monter pour mettre un petit peu de hauteur alors aussi la collision entre les voitures et l'environnement est très nul on dirait des polygones voilà on n'est pas mal ici bien une belle vue d'ensemble merci bon bah du coup écoute on va faire notre boulot ouais alors après au niveau du gameplay général j'aime bien le mode infiltration surtout la nuit je trouve ça vraiment très très classe il ya des améliorations à faire ce qui tout à fait normal mais sinon dans l'ensemble je trouve ça plutôt sympa l'infiltration à faire à plusieurs surtout ah ils sont de l'autre côté annoncé ce sont des petits rebelles qu'il faut secourir je ne sais pas franchement il ya personne on dirait là où on doit aller à personne par contre en face là j'en ai un moi qui voulait que ça fasse silencieux ben c'est un peu raté bah écoute c'est silencieux on n'a pas été repéré ton AK il fait du bruit oui c'est vrai fait du dégâts aussi oui bah écoute je te propose qu'on y aille bah ouais franchement c'était simple ah bah quelqu'un on n'entend sans déconner après comment les personnes tombent c'est bof voilà enfin il ya des choses à faire une caisse d'armement une caisse d'armement où ça bonjour alors prendre l'équipement d'accord c'était quoi du coup un compensateur un compensateur ok magnifique on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut le mettre ah d'accord c'est à la place du silencieux ah bah j'en ai eu deux devant moi tiens voilà hop lui il est mort aussi et il a pas tiré un seul coup doit être un civil lui ouais c'est un civil wow what alors effectivement ils m'ont vu mais je ne sais pas où ils sont alors c'est cool on peut péter un petit peu tout les vitres j'aime bien quand ils explosent c'est pas mal aussi ah difficulté ghost je le ressens ah ah oui moi aussi en fait à la difficulté normale on se jetait dans le tas et on attendait de voir là par contre c'est un peu plus compliqué bon on a libéré des tas libéré des rebelles ouais du coup ils vont nous aider bon ils vont se faire tuer mode de grenade qui est pas mal le bruit est différent sinon il y a la météo aussi la météo qui est pas mal pas mal géré on peut voir les éclairs de loin et puis voir arriver la pluie la flotte c'est pareil l'orage le son ça ça va c'est plutôt bien généré bien géré il n'y a pas grand chose qui est bien géré voilà surtout ce que vous avez retenu c'est que la plupart des choses c'est pas vraiment bien ou nul comme dirait monsieur de sorte mais bon les compliments on les fait quand il y a des choses il y a des choses à dire ouais on le dit quand même on va essayer de défoncer un petit peu ce monsieur là qui est là ça c'est fait ouais voilà écoute je pense qu'on accueille la zone on a plus trop trop d'ennemis bonjour voilà un péruvien je sais pas si c'est un péruvien mais en tout cas il a bien une tête de péruvien ouais salut toi et voilà un petit peu ce qu'on en dit du jeu oui alors où est ce qu'on peut recharger ses munitions je vois une caisse doit être au dessus bon bah on a une caisse fantôme comme le jeu non non dehors ok hop là dehors on est au dessus d'accord bon bah écoute c'est pas grave alors bien vas-y conduit moi je conduis oui oh qu'on voit je bouge 5000 du coup je pense que c'est un très très gros il est là bas je sais pas si c'est une bonne idée on va y aller alors c'était un cimetière c'était parce que pauvre gens qui se recueillent quand tu peux appuyer sur air ah oui c'est la radio c'est pas gueule mais voilà alors là j'ai l'impression que tu as volé ouais t'as vu hein j'ai l'impression que tu as volé en fait euh oh putain vite 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 il faut que les jeux part d'ici part d'ici bon c'est pas grave moi je me cache ah oui bien ah bah oui bah oui n'importe quoi alors j'ai plus de balles avec mon AK c'est magnifique bon bah c'était rapide alors là honnêtement le convoi ça a été le plus rapide qu'on ait jamais vu ouais franchement vas-y allez-y monsieur ah oui en plus c'est la c'est la limite de la zone en plus bah oui c'est pour ça on peut pas y aller oh mais c'est nul ça c'est un truc le plus chiant possible ça c'est à cause d'une zone bêta on peut pas faire ce qu'on veut donc voilà c'est pas le problème qui peut y avoir alors non la voiture n'est pas il y a un point elle est ici c'est une base avancée fluviale oui mais là j'ai mis un point sur les un hélicoptère ah d'accord donc voilà un petit peu le jeu pour une bêta ce qui pêche c'est le gameplay graphisme surtout et il est pas ouf ouf pour une bêta voilà et le tien de quoi ton ressenti bah une bêta en fait pour moi c'est censé convaincre les gens d'acheter de précommander le jeu avec ce que je vois j'ai pas j'ai un pc portable il est bien il tient bien les choses mais honnêtement je mettrais pas 60 euros dans un jeu qui réellement les graphismes c'est pas ça du tout donc c'est pas une bêta c'est une alpha même une pré alpha et encore énormément de boulot je sais pas quand est-ce qui sort moi je sais plus je sais pas du tout et en tout cas encore du boulot d'encourager les gens d'ubisoft parce que c'est pas fini et vous êtes qu'en alpha pour moi ouais et et les commentaires rageux et tout on va y en avoir plein mais bon c'est notre ressenti pour vrai c'est un truc qui c'est pas du tout what what c'est la fusée éclairante oui vas-y disons voir ce qu'il se passe ah c'est les ennemis ah bah c'est pour ça bon la fusée éclairante j'ai jamais vu la première fois même pareil bah écoute continuons tranquillement alors je peux faire changement de place en même temps que que je suis dans le cockpit très bien ah bah c'est la base qu'on est d'habitude ah oui ouais ouais c'est ça oh merde bon bah on fait quoi du coup on va la faire écoute on va clean un petit peu la zone et on va piquer un petit camion euh bah attends parachute ah bah non pas parachute ah 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 écoute tu vas commencer à descendre et j'avais déjà sauté donc voilà voilà je me suis pris un plat dans la tronche je vous raconte pas sniper en haut de la tour est-ce qu'on se l'a fait en mode fufu ouais je voudrais bien eh bah on va faire ça tout de suite ah bah apparemment moi tu t'es déjà fait repérer en plein dedans bah la balle elle fait 2 mm au dessus quoi tiens tu veux le fusiller lui ? je vois où il est oh oui large yeah alors aussi ce qu'on peut regarder ce qui est intéressant va dans les armes donc tu appuies sur i et tu regardes toutes les armes qu'il y a à droite c'est vrai que on a tu descends et tu te rends compte qu'il y a une chier d'armes et ça donne envie parce que tu te dis bon il y a quand même un certain potentiel derrière derrière ça mais et l'avantage c'est qu'on peut tout personnaliser dans ces armes là bon une fois qu'on les a débloquées montre un petit peu comment ça fait les pièces détachées pièces hop là on peut tout choisir et ça je trouve ça classe protège rail poney vertical lance grenade miami je vais prendre la petite poignée et la bouche je peux prendre un compensateur mais je préfère les armes silencieuses perso voilà il n'y a personne dans la petite cabine il n'y a personne c'est il n'y a rien il n'y a personne ils ne sont pas là ok lui il est là ça c'est un civil on me dit que j'ai pu beaucoup de réseaux est-ce qu'il y a quelqu'un dans la petite envoyez votre drone vous avez besoin d'un coup de recharge vous pouvez augmenter la durée de la batterie en dépense en dépoint alors est-ce que tu vas débloquer la vision de Nocturne au fait oui on peut voir montrer ça un petit peu et bien moi je te propose qu'on avance il n'y a pas mal d'ennemis finalement il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut alors un truc que je ne comprends pas c'est maintenant le son du jeu ouais totalement bugué parce que j'ai l'impression d'avoir un truc sur mes oreilles alors j'ai l'impression d'avoir un casque de pilote d'hélicoptère et j'entends le son étouffé d'accord on peut voir la vision thermique actuellement c'est assez bien fait quand même c'est utile quand on est en pleine nuit c'est pas la nuit c'est rien du tout encore quand on est en pleine nuit c'est assez utile moi je propose qu'on ait essayé essayer de couper le générateur alors on libère surtout pas les petits cons à droite la fin à gauche je rappelle que la dernière fois ils nous ont un peu déchiméré alors ça fait quoi si on tire dans une lumière ça l'éteint ça je ne sais pas mais en tout cas c'est l'éteint réellement magnifique en tout cas pas comme dans The Divi Jeune donc voilà nous on est on est ghost passion attends il est où le générateur ? ah oui de l'autre côté oui oui il est juste là d'accord il n'y avait pas un sniper dans le coin ? je vais tuer ah d'accord alors je vais passer au petit enfin oula je n'ai plus parlé à la petite arme de poing que je trouvais vraiment très très bien alors par contre tu vois il y a un truc que je déteste au plus haut poing c'est quand vous êtes allongé et vous sautez à un petit truc tu l'éteins ou je l'éteins ? on n'arrive pas à tirer sur une lampe oui vas-y éteins le attention vu qu'on irait ici du coup peut-être ouais peut-être pas parce qu'ils sont en bas de littéralement les couilles j'ai plus l'impression qu'ils arrivent quand même ouais 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 c'est ça ouais c'est ça ils se doutent de quelque chose vision nocturne qu'est-ce qu'on fait ? on les allume ? euh ouais on part derrière ouais voilà quand vous sautez un obstacle et vous êtes accroupi le mec se relève obligatoirement c'est plutôt chiant ça je me suis fait attaquer aïe je me suis fait défoncer de toute façon je n'ai plus de balles d'accord donc il y en a un juste là à ta droite à ta droite ah d'accord très bien t'es mort ? ah bah en deux balles je suis mort ça c'est la difficulté Ghost voilà on était bien parti et malheureusement les balles ça pêche un petit peu dans ce jeu ouais bah ils ont de l'armure eux en tout cas en fait il faut faire du tir tête au snipe si tu n'y arrives pas tu l'as dans le cul et puis voilà sinon le chargement il est un peu long aussi moi ça va finalement donc voilà bon c'est pas un gameplay non plus explosif ah le son est revenu je suis jouasse c'est pas forcément un gameplay explosif mais j'aperçois un petit groupe de cibles mais en tout cas bon c'est pas mal comme euh ça va c'est plutôt comme manifestation c'est Ghost Recon après honnêtement comme je vous ai dit je n'ai jamais joué à un autre Ghost Recon de ma vie donc je ne peux pas dire je ne peux pas comparer à autre chose moi non plus je connais juste Sam Fisher Splinter Cell à gogo mais mais voilà disons que c'est des bons jeux j'espère que ça sera ça sera un bon jeu lui j'espère au pire on pourrait éteindre le générateur et euh se rebarrer de l'autre côté en fait d'accord il n'y a personne ici utiliser le ou neutraliser oui c'est ok je repère un petit groupe d'ennemis je repère un petit groupe d'ennemis en tout cas t'as une caisse pour te cacher direct ouais ah d'accord pour moi t'es téléporté d'accord alors moi je vais aller faire le petit plein de munitions bah vas-y je vais aller éteindre le générateur et ensuite je reviens vers toi voilà j'ai fait mon petit plein de munitions et puis euh et puis euh et puis voilà donc va éteindre le générateur et on attend les ennemis enfin on va aller les chercher plutôt Sous bzz tu peux aussi euuh je le vois sur la carte Salut y'a un mec où ? , y'a un mec au dessus, en dessous je sais pas je pense il est au dessus Et on va aller voir ça Il y en a ici, ils sont en train de chercher en fait On va monter en haut, on va essayer de trouver le sniper Je pense que ce sera une bonne cachette pour sniper tout le monde Effectivement Tiens, je te le laisse, il est juste au dessus Il est juste à foutre une balle Magnifique Bonne nuit Magnifique C'est beau ici C'est un gros PC J'envoie un autre C'est vrai qu'ici on est plutôt pas mal Eh bah écoute, il n'y a plus K Il n'y a plus KK Pronte, je ne les vois pas où les autres Alors W On va s'amuser Ouais Après cette petite base, on va essayer de la prendre en entier Si on n'y arrive pas, on va y aller en mode YOLO Et puis après je pense qu'on pourra exciter un petit peu la police locale pour voir un petit peu ce que ça donne Ouais Et puis après bah écoutez On se laissera là Je suis prêt Alors j'essaie d'en repérer un autre Je crois que je suis en... Ah voilà On prend les deux qui sont au tente Où ça en tente Au tente là-bas Ah euh... Ils sont en train de se déplacer, il y a tout le monde à côté Bah s'ils savent pas d'où on est Ok Bon attends J'en tue un Prêt ? Ah ouais Voilà Bah allez ils ont un... je pense peut-être repéré Ah quoi que ? Ils savent qu'on est là, ils savent pas où on est Ok Ah ah Je viens en premier Merci Bon il nous en reste deux Enfin deux trois on va dire Ouais Euh... comment faire ? Enfin ceux-là ils sont dans leurs trous on va dire Merde Alors les balles tu traverses pas ? Ah ! C'est pas moi ! Ah 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 On est plein dedans Voilà Bon il nous reste deux mais est-ce qu'on va les chercher ? Ouais on va les chercher Ils sont pas près de bouger donc euh... On va se mettre en vision nocturne pour y voir un petit peu plus clair Voilà 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 Tu te charges de l'autre Bah voilà Voilà Magnifique Voilà Alors je t'invite à venir me voir ici On va montrer aux... ... Bah j'étais en train de le faire voilà Donc en fait c'est bon du coup euh... C'était juste pour poser un petit euh... Un petit machin... Il y a plein de choses ici hein franchement Malheureusement Malheureusement Hop on peut prendre des munitions c'est pas mal Easy Voilà bon c'était facile Ouais Quand on a une technique Quand on a une technique c'est quand même tout de suite un petit peu mieux c'est vrai Alors euh... Est-ce que je t'ai parmi moi ? Viens voir Suis moi, suis moi De toute façon ça ne sert plus à rien de mettre les marchandises parce que... Euh... Et venir ça sert plus à rien Donc on va aller voir quelque chose Je vois un... Une petite arme Un petit pistolet avec un plus Ça veut dire que c'est une nouvelle arme qu'on va débloquer Donc on va voir ça tout de suite Il faut juste la trouver Elle doit être au dessus Vision nocturne c'est pas mal Escalier ici Toi... Faut de... Alors par contre j'ai... D'accord ok Alors c'est par où ? Pas par là Ah par là Alors ok Alors encore au dessus Ok Alors vas-y à toi l'honneur Laisse moi la surprise de découvrir la nouvelle arme Ça ira bien avec tes... Oh ! Oh 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 Ok j'aime pas les fichiers Super shorty Coucou le nain Voilà Alors déjà que t'as un shorty c'est pas bien grand Alors un super shorty bah ça veut dire que c'est très petit Ouais Bah écoutez c'est magnifique je pense que M.P.Farm va adorer ça J'aime pas trop les fusils à pompe Oh bah euh... Je suis désolé mais c'est un peu mentir ce que tu me dis là Bah euh... Dans le jeu là euh... J'apprécie pas vraiment En avant monsieur Bon euh... J'ai dit qu'on allait faire quoi ? Ça en fait plus Un petit peu plus de sang Un petit peu plus de sang Comment ? Du sang Ah oui euh... On va essayer d'avoir les euh... D'avoir les flics Les grands flics Je conduis ou tu conduis ? Non on conduis Ah oui Ah oui Alors aussi la sensibilité est un petit peu pourrie hein Je suis déjà à 100% quasiment Ah ça c'est le coffre Je change de position moi je vais mettre un petit point sur la map On va aller à la ville C'est la ville la dernière fois on a eu quelques petits échauffourés Avec la police Oui Voilà Ils s'amusent On est content c'est parti Ça explose de partout c'est trop cool Merci parce que mon son est toujours aussi fort Du coup je douille un peu quand tu fais ça Comme ça Et il continue Et il continue Il aime bien hein Bah bah oui j'aime bien J'ai fait boum 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 Mais moi je douille parce que mon son est assez flanc D'ailleurs je t'entends que parce que tu es euh... Là ATS je t'entends pas OUI Il y a un civil qui a failli se prendre une voiture dans la tranche Ah un deuxième Bah quelle idée de se mettre en plein milieu une farose aussi Surtout une hip hop euh... juste après et pas Par contre celle-là est ce qu'on dit très bien Alors là il y a rien à dire Voilà on est arrivés Alors la police est quelque part là-bas Ah ok on lui il voulait pas On va envoyer les mollos On va envoyer les mollos Bon il est juste là à gauche Oui Attends Voilà Putain on est obligé de faire le tour pour aller la chercher Bah allons-y J'espère Tu te rappelles de la grosse voiture d'hier ? Oui Bah j'espère qu'on va la retrouver Ah putain ils sont en plein milieu Il y en a trois ou quatre Allez vas-y Go 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 Ouais Ils sont morts Ils sont morts Ils sont morts Aïe C'est pas là qu'on avait fait le... Ah c'était pas cette ville C'était celle du train Ouais ouais C'était un caoutchis Celle-ci par contre c'est vraiment ch... Voilà Putain je peux pas le personnaliser On va les prendre du coup direct on fonce On s'est mis des tentes Lico 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 Bah... T'avais pas entendu Lico Oh Lico co co Chapeau de paille Chapeau de paille Chapeau de paille Vous savez pas viser Ah si Voilà bon j'ai esquivé Un petit peu les plus balles Les plus balles Ça fait rien que dire du tout les plus grosses balles Plus balle moins balle Plus balle moins balle Plus balle moins balle Oh une fusée de l'hôte C'est bizarre ça quand même hein C'est pour dire venez ici nous défoncer la tronche Possiblement On dirait arc Quand on s'amuse avec les... Oui Ouais Alors c'est très génial parce que pour avancer vous n'appuyez pas sur Z Et bah vous appuyez sur Shift Voilà Ouais Ouais J'ai tellement l'habitude que Shift permet de monter Ça permet de monter aussi Paradoxe Ouais oui quasiment toutes les villes se ressemblent aussi Un peu problématique Ah oui c'est vrai qu'il faut fuir le tour Bon sinon la map elle a l'air grande hein La map elle a l'air assez grande Après il y a surtout énormément de montagnes et de choses comme ça Donc j'espère que... De manière ce serait un peu plus meublé on va dire Ouais Est-ce qu'on saute en parachute ? Oui Ah attends attends T'as peut-être un convoi qui va venir par ici Attends tu vois le convoi en bas ? Tout en bas ? Ouais Moyennement Ah oui Ah oui Ah mmmm Fuck Bon il n'y a pas par là Bah écoute on va sauter en parachute t'es prêt ? Euh ouais Ouais il sera OUI Alors voilà c'est extrêmement rapide en parachute En sautant Voilà Alors faites attention au train parce qu'une fois je me suis pris le train j'ai pas compris pourquoi Alors on va éviter d'atterrir dans les quartiers chauds On va atterrir là Non bon On va atterrir en plein milieu de la route Ça sera très bien aussi Voilà Alors maintenant le but c'est de trouver épée forte On a 230 mètres On a sauté du même point mais on s'est retrouvé à 300 bords Ok Bah allons-y Bonjour Ah 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 bah bien Bah non C'est facile et c'est facile d'écraser sans coéquifier On gosse en tout cas parce que sinon c'est pas si facile que ça Oui Ah d'accord Attends je vais aller dans le coffre Allez-y dans le coffre monsieur Je peux pas Je peux pas Donc euh Regarde comment il va m'écraser Mais non c'est pas mon genre Attends, 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 attends On va aller par là Il y a des violets à gauche Voilà c'est les violets que je veux aller Voilà Voilà Très bien Voilà Comment défoncer une voiture J'en ai eu un J'en ai foutu une balle dans le lait dedans Voilà Voilà Les violets vont s'énerver un peu Hop Naise il est dans l'escalier Alors moi tu vois je... Moi je suis à terre Le mec il est dans l'escalier Il n'a pris par derrière C'est fini Ah d'accord Ah mais j'en ai vu un à droite et un à gauche D'accord Bon bah voilà Bon on va se laisser là Parce que le poids de la vidéo yolo 25 gigas yolo Donc voilà Bah écoute c'est une petite démo très très rapide Malheureusement on a pas pu vous montrer l'histoire principale C'est du basique hein Clairement c'est vraiment du basique C'est une bêta C'est une alpha pour moi Mais voilà donc Comment dire On vous a donné un petit peu toutes nos impressions Tout au long de cette vidéo Donc euh... Et ben comment dire Allez voir d'autres youtubeurs Faites vous votre propre impression Et puis euh... Et puis euh... Et puis on vous refera des vidéos Quand le jeu sera... Sera sorti On fera peut-être gagner des clés Hein qui sait ? Ouais ça il faudra que j'en demande à Ubi Et euh... Et puis voilà Donc un petit mot Un petit mot de la fin Monsieur épée forte Ben... Bandia Voilà J'en ai buté un Et c'était cool Et donc des bisous Bonne soirée Bonne soirée Bonne journée Bonne matinée Bonne nuit Et à la prochaine Bisous Y'a pas un autre mec à buter là dans le coin Histoire de lui dire coucou Bah tu peux trouver un civil si tu veux Ah j'aime pas les civils J'aime bien les autres mecs Voilà donc révélation Monsieur épée forte Aime bien les autres Mecs Allez Ben du coup Bonne soirée Et à la prochaine Allez so